Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Anti-ressassement ». Que nous dit l'auteur ? La dépression est accompagnée si ce n'est provoquée par une vision pessimiste de la réalité et une tendance à ruminer les soucis. Les psychologues positives encouragent donc les activités capables de bloquer les boucles mentales de ressassement. Parmi elles, toutes les activités suffisamment passionnantes et représentant un défi à nos yeux, exigeant toute notre attention, sont à privilégier car elles déclenchent un état particulier dans lequel nos préoccupations disparaissent en même temps que la perception du temps est altérée. On ne voit pas le temps passer. Cet état particulier sont appelés « expériences optimales » ou « flux ». Pour ne pas ressasser nos soucis, nous pouvons donc nous adonner à des activités prenantes et exigeantes. Il existe cependant un autre chemin pour arriver à désamorcer la rumination psychique de plus en plus utilisée en psychologie, la pleine conscience. Empruntant des pratiques et des exercices à des traditions orientales telles que le Zen ou le Vipassana, « Les psychologues positifs encouragent la méditation de la pleine conscience ». Il s'agit d'habiter son corps, de rester un instant présent, de se placer dans l'espace entre les pensées. Donc, à vivre le moment plutôt que de le penser. Et pour ce faire, de considérer les pensées comme des productions de psychisme et non comme la réalité elle-même. Ainsi, il devient possible de ne plus adhérer aux pensées, de les laisser filer comme elles sont apparues, un peu comme des nuages que l'on observe se déplacer dans le ciel. La méditation peut aussi s'effectuer en focalisant l'attention psychique par un son ou une image afin qu'elles ne se dispersent pas. Les formules d'auto-suggestion et les visualisations positives, telles que des mantras, font très bien l'affaire comme support de méditation. Du moment qu'elles captent les pensées et en ralentissent la production désordonnée, elles contribuent à la paix de l'esprit et contre la propension au ressassement. Ces pratiques contribuent en conséquence à notre bien-être, même si la cause est davantage à rechercher du côté de leur action dans le présent que de leur possible effet à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada